Un soir, nous marchons le long d'une colline, en silence. Dans l'ombre du crépuscule qui s'achève, mon cousin est un géant habillé tout de blanc, qui marche d'un pas calme, le visage bronzé, taciturne. Le silence, c'est là notre force. Un de nos ancêtres a dû être bien seul, un grand homme entouré d'imbéciles ou un malheureux fou, pour enseigner au sien un silence si grand. Ce soir, mon cousin a parlé. Il m'a demandé de monter avec lui. Du sommet, on distingue au loin, quand la nuit est sereine, le reflet du phare de Turin. « Toi qui habites à Turin, » m'a-t-il dit, « tu as raison. Il faut vivre sa vie loin de chez soi, profiter, jouir de tout, et puis, quand on revient, comme moi, à quarante ans, plus rien n'est pareil. On n'oublie pas les langues. » Il m'a dit tout cela, et il ne sait pas l'italien, mais il parle lentement le dialecte qui, comme les pierres de cette même colline, est tellement rugueux que vingt ans de langage et d'océans divers ne l'ont pas entamé. Et il gravit la côte avec ce regard recueilli qu'enfant, j'ai souvent vu dans les yeux des paysans un peu là. Pendant vingt ans, il s'est baladé par le monde. Il partit quand j'étais un enfant que les femmes portaient et ont dit qu'il était mort. Puis j'entendis parfois les femmes en parler sur un ton de légende. Mais les hommes, plus grave, l'oublièrent. Un hiver, pour mon père déjà mort, arriva une carte, nous souhaitant une bonne vendange, avec un grand timbre verdâtre qui montrait des bateaux dans un port. La surprise fut grande, mais l'enfant qui avait grandi expliqua avidement que le mot provenait d'une île appelée Tasmanie, qu'entoure une mer plus bleue, aux féroces requins, dans le Pacifique, au sud de l'Australie. Il ajouta que le cousin pêchait certainement des perles. Puis il ôta le timbre. Tous donnèrent leur avis, mais tous. Ils conclurent que s'ils n'étaient pas morts, ils mourraient. Puis tous, ils oublièrent. Et bien du temps passa. Oh ! depuis que j'ai joué aux pirates malais, que de temps est passé ! Et depuis cette fois où je suis descendu me baigner dans des eaux périlleuses, et où j'ai poursuivi un camarade de jeu sur un arbre, brisant ses belles branches, où j'ai cassé la gueule d'un rival, où j'ai été rouet de coup, que de vie est passée ! D'autres jours, d'autres jeux, d'autres séismes du sang devant des rivaux plus fuyants, les pensées et les rêves. La ville m'a appris des terreurs infinis. Une foule, une rue, m'ont donné le frisson, parfois une pensée, épiés sur un visage. J'ai encore dans les yeux la lumière railleuse des milliers de réverbères sur la cohue des pas. Mon cousin est rentré, gigantesque, à la fin de la guerre, un des rares survivants, et il avait de l'argent. Les parents murmuraient à voix basse, « Dans un an, tout au plus, il aurait tout claqué, il repartira. C'est comme ça que les têtes brûlées meurent toujours. » Mon cousin a un air énergique. Il acheta un rez-de-chaussée au village, et il fit prospérer un garage en ciment, et devant, flamboyante, une pompe à essence, et bien en évidence, sur le pont, au tournant, un grand panneau réclame. Il installa un gars pour encaisser l'argent, et lui se balada dans les langues, en fumant. Entre-temps, il s'était marié au village, et choisit une fille blonde et mince comme les étrangères qu'il avait dû sans doute rencontrer par le monde. Mais il continua à sortir toujours seul, habillé tout de blanc, les mains derrière le dos, le visage bronzé. Il explorait les foires le matin, et d'un air sournois marchandait les chevaux. Plus tard, il m'expliqua, quand son plan échoua, qu'il avait projeté de faire disparaître toutes les bêtes de la vallée, et d'obliger les gens à lui acheter des moteurs. « Mais la plus grosse bête, disait-il, c'était moi qui ai eu cette idée. J'aurais dû m'en douter qu'ici, gens et bœufs sont une même race. » Nous marchons depuis bientôt une heure. Le sommet est tout près. Autour de nous, toujours plus fort, le vent siffle et murmure. Mon cousin s'arrête tout à coup et se tourne. « Cette année, je mettrai sur l'affiche « Santo Stefano a toujours triomphé dans les fêtes de la vallée du Belbo. Que ceux de Canelli se le tiennent pour dit. » Puis il reprend sa marche. Un parfum de terre et de vent nous enveloppe dans le noir, au loin, quelques lumières, des fermes, des autos que l'on entend à peine, et je pense à la force qui m'a rendu cet homme, l'arrachant à la mer et aux terres lointaines, au silence qui dure. Mon cousin ne parle pas des voyages qu'il a faits. Il dit tout juste qu'il a été dans tel ou tel endroit, et pense à ses moteurs. Seul un rêve lui est resté dans le sang. Une fois, comme chauffeur, il a croisé sur un bateau hollandais le cétacé, et il a vu les lourds harpons voler sous le soleil, les baleines s'enfuirent au milieu d'une écume de sang. Il a vu la poursuite, les queues se dresser, la lutte en baleinière. Quelquefois, il m'en parle. Mais lorsque je lui dis qu'il est de ses heureux à avoir vu l'aurore sur les plus belles îles de la terre, au souvenir, il sourit et répond que le soleil se levait sur un jour qui, pour eux, était vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada